Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Vous parlez présentement à la Amélie du montage parce que je voulais juste vous insérer un petit clip pour vous indiquer que ce vlog-là date d'il y a comme un mois, au mois de mai, et que beaucoup de choses s'est passées depuis ce temps-là, ce qui explique mon absence. On dirait que j'en perds les mots comme ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé. Si vous vous demandez également pourquoi je suis bronzée si j'ai été en vacances, zéro et une barre, tout le contraire. C'est juste les bienfaits du Spraytan que je pourrais vous parler dans mes prochaines vidéos, mais ça fait du bien à mon moral. Quoique là j'ai l'air d'avoir la face blanche à cause que le soleil est avec nous, puis vous voyez notre bordel un petit peu en arrière. Mais en fait, je voulais juste vous mettre en contexte que les prochains clips vont avoir été filmés dans la semaine aux alentours du 15 mai. On était tout près de signer, tout près d'envoyer des documents et tout, avant que quelques péripéties nous frappent. Donc c'est sûr que ça m'a fait quelques petits pincements au cœur de regarder cette vidéo où j'ai l'air vraiment confiante de tout ce qui s'en vient, alors que ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Donc voilà, je voulais juste vous mettre en contexte, je vais vous revenir également je pense dans les prochaines semaines. J'avais juste besoin d'énergie pour digérer tout ce qui se passait et également faire face à tout ça concernant tout ce qui est business, mais aussi, non, c'est pas mal tout le business qui a pris tout mon temps dans les derniers mois. C'est notre gros temps de rush en même temps que la transaction ne se passait pas comme prévu. Je vous en parlerai de long et en large dans la prochaine vidéo. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas en train de m'effondrer. On est en train de remonter la pente tranquillement, pas vite et de trouver des solutions. Mais ça n'a vraiment pas été comme prévu. Donc là, je vous laisse sur le clip d'il y a un mois parce que vous m'avez convaincue, vous étiez à peu près 90 à 100 personnes à avoir voté de vouloir voir quand même parce que c'est un vlog qui me plaît vraiment parce qu'on voit comme plein de petites choses que j'ai faites dans cette semaine-là. Puis ça me réintroduit à vous en même temps de me permettre de faire du montage qui m'aide beaucoup à me changer les idées. Donc je vous laisse aller sur les clips puis on se retrouve très très bientôt, je vous promets. Bon mardi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon début de vlog. Aujourd'hui, c'est une grande journée. On a des... En fait, hier, on a commis une rencontre. On a fini vers 8h, mon frère et moi et ma mère, pour s'entendre sur le financement, également nos assurances. Donc là, il faut donner notre décision aujourd'hui. Donc c'est quand même une grande journée dans notre cheminement d'entrepreneuriat, de reprise d'entreprise parce qu'après ça, tout va débouler puis bientôt, on va avoir à signer en bas. On a plein de choses à remettre et à penser. Puis en même temps, on vit notre bon début de roche parce que les températures 20 degrés et soleil arrivent. Donc au magasin, il va y avoir beaucoup de monde et tout. Alors voilà, c'est une journée très bien excitante. Je voulais juste débuter le vlog. Puis comme d'habitude, je vous emmène avec moi pour ma petite, qui sont souvent des très grosses semaines, ces temps-ci. Je suis en train d'envoyer le courriel pour notre décision du financement des propositions qu'ils nous ont faites. Ça n'a pas été de tout repos parce qu'il faut que toute ma famille, mon frère, moi, mon père, ma mère, on s'entend sur le même scénario. Ça n'a pas été simple parce qu'on ne se comprenait pas vraiment au départ sur ce qui nous était proposé puis comment on allait y arriver. Mais là, on s'est entendus. Ça fait que là, je dois appeler à la banque pour confirmer, puis qu'elle puisse nous fournir les papiers pour le financement. Ça fait que là, je suis en train de rédiger mon courriel. On dirait que je chaise, Jean. Gros matin! Envoyé! Vous êtes sur ma fidèle petite boîte. Là, je dois envoyer aussi le courriel pour les assurances parce que c'était la saga de prendre ça pour 65 ans, sur 10 ans et tout. Puis finalement, un des amis à mon frère travaille là-dedans, puis il m'a super bien conseillé. Hier, je dois y avoir parlé comme pendant une trentaine de minutes et tout. Ça fait qu'on va prendre un 10 ans parce que nos besoins vont ultra changer dans les 10 prochaines années. Donc, on n'aura pas besoin de la même couverture dans 5 ou 10 ans. Puis c'est un contrat sans pénalité. Ça fait que si jamais, quoi que ce soit, puis qu'on veut changer ou avoir justement nos besoins augmentent ou quoi que ce soit, on va aller en avoir une famille, une maison, puis toutes ces affaires-là. Mais on va aussi en prendre une personnelle. À ce qu'il m'expliquait, lui, il conseille vraiment d'en avoir une comme professionnelle entre moi et mon frère. une assurance vie, mais aussi, je ne vous avais même pas dit que c'est l'assurance vie, puis aussi avoir une assurance vie personnelle pour tout ce qui est comme maison, familial, enfant et tout. Donc, on va y aller avec ça. Puis, tu sais, dans 5 ans, moi, je pense reprendre pour un 20 ans, pour m'emmener comme à 50 ans pour geler le taux. Dans le fond, c'est l'avantage de prendre plus long, c'est parce que ça gèle le taux. Mais, tu sais, dans 5 ans, je ne pense pas que ma condition, ma condition de santé va avoir changé. Il ne faut juste pas attendre trop longtemps. Mais il m'expliquait que le meilleur pour se faire assurer, c'est entre 30 et 35 ans, parce que c'est souvent là que les gens deviennent comme plus stables, tandis qu'entre 20 et 30, tu peux faire un petit peu plus de folie, quoi que je ne fais pas beaucoup de folie à part acheter un magasin et travailler et c'est tout. Donc, voilà, il faut que j'envoie ma réponse aux autres personnes qui vous avaient offert des assurances pour qu'on puisse signer les documents également pour ça. Ça fait que j'ai fait ça à l'instant. Puis après ça, aujourd'hui, on est low staff, ça fait que je vais être pas mal en avant toute la journée. Mais je voulais me garder un petit souvenir. C'est un matin un peu fébrile de donner des décisions. Ça joue sur notre futur, ça fait que c'est un peu stressant. Mais en même temps, j'ai une boule d'énergie dans le ventre, parce qu'on a le vent dans les voiles. Puis je suis certaine que ça va bien aller. Puis mon frère puis moi, on va tous mettre les efforts pour que tout fonctionne comme on le désire. Ça fait que c'est motivant, mais c'est un peu stressant. Ça fait que là, j'envoie mon courriel d'assurance pour y mentionner qu'on va aller de l'avant puis pour connaître le prochain processus, les prochaines étapes du processus, je les parle. Oui, bonjour, c'est Amélie de Trivi-Grenby. Et j'appelle suite au message que vous m'avez laissé sur la voie vocale. Voici le retour à la réalité des fils sans arrêt. Il est rendu 6h10 et je suis dans le parking pour aller me faire masser en choisissant de vivre ma vie, mon choix d'entreprise et tout. Je me suis dit que cette année, j'allais me payer un massage par mois. Donc là, c'est ce soir, je suis stressée jusqu'à la dernière seconde que j'arrive parce que j'étais full en retard dans mes appels au bureau. Puis j'ai comme dû partir en courant, aller porter Léon chez mes parents. Puis là, je m'envoie à mon massage, mais je sais qu'après, je vais comme être full relax. Léon chez mes parents jusqu'à demain matin. Puis je sais que je vais très bien dormir. Ma masseuse, c'est la meilleure au monde. Je pense que je vais l'avoir depuis, quoi, 5 ans. Je ne sais pas combien de temps, mais c'est ça. C'est la meilleure au monde. Elle est, par contre, située à Saint-Paul. Ça me fait comme 25 minutes de route à faire. Mais il n'y a aucun massage... Ce n'est pas un massage de pur bonheur, mais c'est un massage qui te... Tu sais, le lendemain, je suis raquée pendant comme 3 jours, tellement ça l'a massé profondément. Mais ça fait tellement de bien. Puis c'est comme mon amie aussi en même temps. Ça fait vraiment du bien, autant au mental qu'au corps. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis encore sur le gros nerf. Je vais rentrer, je vais aller me calmer, puis je m'envoie à mon petit massage. Voici comment je suis zen. Ma toque témoigne de l'état de mon massage qui m'a fait tellement de bien. Je m'envoie juste manger et faire dodo. En plus de ça, on est drette l'heure du coucher de soleil. Je vais apprécier la bonne musique et le coucher de soleil pour se rendre à la maison. Je crois que je vais être vraiment raquée. Quelle journée! Il est présentement 6h30 le soir. Et on est jeudi. J'ai eu une folle journée. Ça a parti mon matin parce que j'avais envoyé... J'ai comme plusieurs équipes, dont une pour des changements de toile. Et je les avais envoyées, puis finalement, je n'avais pas la toile. Donc là, j'ai dû trouver d'autres jobs, rappeler le client pour dire qu'on l'avait prévu aujourd'hui. Mais finalement, je n'avais pas reçu la toile. Après ça, c'était la saga des inventaires. Vous vous souvenez, j'en ai déjà parlé. Mais il a fallu tout le refaire. Maintenant, on a un gars d'entrepôt qui est super bon avec Excel, la gestion des inventaires et tout. Ça fait qu'on s'est comme tout retapé, l'inventaire des piscines, des toiles, des murs de piscines, de tout ça. Parce que tout part vraiment vite, puis c'est comme on reçoit tout de façon au compte-gouttes. C'est dur à gérer. Puis là, de savoir quelle prochaine piscine je peux faire ou non, qu'est-ce que j'ai en inventaire ou pas. Et j'étais supposée d'avoir aussi reçu toutes mes piscines en début de saison avant de commencer à installer. Puis il y a du retard, donc j'ai juste reçu la moitié. Fait que là, j'attends l'autre moitié qui est supposée arriver la semaine prochaine. On croise les doigts, bien comme il faut. Des toiles aussi qui sont supposées rentrer la semaine prochaine. Ça va m'enlever beaucoup de poids quand ils vont être rendus au magasin. Fait que ma journée a été du gros bordel. Et ce soir, en plus, j'ai pas fini. Mon chum a pas fini. Il y a eu une énorme journée aussi parce qu'il y a eu des complications sur les deux installations qu'il a faites aujourd'hui. Donc beaucoup, beaucoup d'imprévus. Puis ce soir, on va laver Léon parce qu'il pue. Il pue, il faut que j'y lave comme... On va le laver au Mont-Doux. Je vais vous emmener avec nous. Puis c'est ça. Donc il faut que j'aille le laver. Il pue, il faut que je lave ses oreilles, laver ses dents, puis tout ça. Mais aussi le laver parce qu'il fait des motons. Il joue dans la boîte, puis tout ça des fois. Fait qu'on essaie d'aller le laver une fois au mois et demi, deux mois. Ou parfois même au mois quand il est vraiment sale, comme là. Alors je vais vous emmener avec moi. Ça va être le petit clip du jeudi. Je suis mouillée à grandeur. Des heures de plaisir. Aïe. On fait peur, non plus, je suis en train de me vlogger. J'étais comme ronde, j'en ai dit comment je suis en train de me laver. Oui. Il me reste juste 2%. Ça a été tout qu'une bataille avec Léon, mais comme vous avez pu voir, mon chum est venu me rejoindre. Surprise, il ne m'avait pas prévenu. Il travaillait, fait que j'étais sûre qu'il n'allait pas venir m'aider parce que j'avais dit que j'allais y aller tout seul. Puis finalement, il est venu me rejoindre pour terminer de laver Léon. Puis j'ai acheté en même temps, il reste 2%, fait qu'on me dépêche. Puis j'ai acheté en même temps des affaires parce que Léon pue de la gueule ces temps-ci. Puis pourtant, je n'ai rien changé, mais on dirait qu'il commence à y avoir un peu de tarte. Fait que tout ça ici pour les dents. Puis on m'a conseillé également des petits sachets à mettre. Moi, je vais le mettre avec du beurre de pinot pour enlever la mauvaise haline. C'est pour 10 jours. Donc je vais essayer ça. Puis là, on s'en va. Il est 8 heures, je m'en vais. Mon chum est parti chercher de la poutine pour souper. Puis après ça, on va relaxer. Et demain est une autre journée que je vais conclure le vlog. Mais je tenais vraiment à vous emmener avec moi parce que c'est quelque chose que je fais à tous les mois, comme je vous disais. Puis c'est vraiment un très bon service chez Mondou qui nous permet de ne pas tout cochonner notre salle de bain. Puis ça se fait super vite. Ça nous prend toujours une demi-heure, 45 minutes. Puis ça aide vraiment à ce que Léon jaillisse un chien qui pue. C'est comme ma mort. Donc ça aide beaucoup pour ça. Quelle folle journée! En plus, j'ai chargé ma caméra puis je l'ai oubliée. Quoi de neuf! Je me retrouve dans le parking. Il est 5h30. Je vais en avoir mon rendez-vous parce que j'avais pris un rendez-vous de faciale que j'ai eu pour Noël. Puis j'en ai gravement besoin parce que je ne sais pas si vous allez le voir. De un, ma peau, elle commence à être grasse. Puis là, c'est un changement de saison. Moi, l'hiver, j'ai la peau ultra sèche, sensible, qui fait mal. Puis là, ma peau, j'ai plein de textures, de rougeurs et tout ça. Ça fait qu'on s'en va traiter ça. Je vous laisse en barre d'infos où je vais pour mon service d'esthéticienne que j'adore. Qui est à Actes Nouvelles, qui est comme à 30 minutes du magasin. Fait que là, je suis partie vite, vite en urgence. On a eu une journée de fou. Il y a eu des fils, comme vous avez vu. Ce matin, je me suis réveillée du pas bon pied. Puisque des fois, le service à la clientèle, ça laisse un petit peu, ça me met un peu des fois frustrée. Ça dépend de certains éléments. La plupart des gens, ça va super bien. Mais des fois, c'est l'accumulation de gens un peu passifs, agressifs. Et qui pensent qu'il y a juste ceux dans la vie. Ou que la COVID, on dirait qu'il n'existe pas dans le même monde que nous autres. Fait que ce matin, je ne me suis pas levée du bon pied. Mais là, on va terminer la soirée du bon pied. Fait que je me renvoie à l'instant pour ne pas être en retard. Puis je vous reparle après. Sous-titrage Société Radio-Canada